... Mémoire des futurs Philippe Ripoll Mémoire des futurs Un poème documentaire de Philippe Ripoll Incendie de mémoire Il y a ceux qui sont, qui ont, qui ne Autant priver du vivre Il y a ceux qui se Il y a ceux qui sont, il y a ceux qui ont Il y a ceux qui ne Voilà une phrase qui plane, qui naît par volute Une phrase soufflée haut par une ange Une jeune femme annonciatrice Il y a ceux qui se Il y a ceux qui sont, qui ont, qui ne Une jeune femme messagère Entre ouvrier et bobos Une ange dans sa chair Sur le seuil des mondes et qui dit Arrivant sur les hauts en jeunes Assistantes d'éducation Il y a ceux qui sont Obligés de vivre ensemble Et ceux qui peuvent Et veulent et vivent individuellement Sur un même trajet en bus Tu vois la différence La monnaie populaire et fluide de la parole Et le cul serré du silence Des cantamois La phrase de l'ange plane sur la ville Et explique Déplie toute l'errance inurbaine De notre monde Avant son tournant d'autre monde Voici un incendie de mémoire En celles et ceux qui furent obligés De vivre ensemble Au temps du vivre privé Pour le dire et souffler dessus Les lettres, les mots, les lignes Crépitent, explosent Ou sourdement se consument Géographie poétique des acronymes La délégation virtuelle Du poème des mémoires Tourne et retourne Au centre médico-social du Châtelet Dans les paroles des AS Et des secrétaires Et des puéricultrices Et de la pédiatre Et des stagiaires Et dans les paroles Des hommes Rassemblés Ici même C'était l'idée d'une AS Rassemblée des hommes Solliciter des mémoires d'hommes De pères De ce qui manque tant Dissent-elles La délégation virtuelle du poème Ira dans le groupe de paroles Le groupe de parents Le groupe de théâtre Le groupe de parlants Pour ça Elle descendra à l'arège Puis elle remontera Comme un poisson À la bibliothèque bocale Des livres conservés Franchira la vitrine Qui la sépare De la maison du plateau Autre bocale Des vivres en instance Elle s'arrêtera Dans la rome déchue De Dubélé À Solidarité Plateau Et à l'équipage Elle tournera Autour des églises Décentrées Et devant la mosquée En contrebas Elle s'arrêtera À l'Apemar Et à la CAF Et elle approchera À pas maladroit L'Arim L'Asifa L'Asédie On dirait des monts Et ce sont des monts En effet Le mont Arim Le mont Asifa Le mont Asédie Il faut traverser Il faut traverser Des déserts Il faut tomber Dans des crevasses Il faut attendre Un guide qui vient Et ne vient pas Pour accéder À l'étranger On dirait un océan Vous avez L'équipage Qui se prend Pour un vaisseau C'est un océan En effet La mémoire du quartier Plein d'îles englouties De radeaux héroïques Et de couchers de soleil La délégation Descend la rue Henri Dunant La rue des immeubles Le fantôme Pour aller au fin fond De l'Arège Ça sonne Comme une région Et c'est toute une région En effet Et elle s'inscrit La délégation Aux actes du jour A la vie du jour On lui sert un café Une turgoule Ou un tiaquiri Selon Et elle repart Avec une courgette Sous le bras Cueillie Au jardin de l'Arège Et elle remonte Voir les AS Au CMS AS C'est à peine Plus étrange Comme nom Que Assistante sociale Vous vous rendez compte Assistante sociale Assistance Un mot contre lequel Tout le monde a lutté On était trop Dans l'assistance Dites-vous On faisait à la place De On s'y prenait mal Et ce mot Qui reste pourtant Pour vous désigner Et qui insiste Et qui traverse Les époques La délégation poétique Prend le temps De faire résonner La musique Des acronymes Et celle Des regroupements De paroles Qui ont lieu Dans vos murs Vous écoutez Le mix des cultures 99.1 Radio HDR Et Philippe Ripoll Vous propose Cette énième aventure Sur Léo de Rouen A l'occasion De la sortie De l'ouvrage De Philippe Ripoll Les mémoires Du futur Mémoire Cette fois-ci A la Lombardie On n'est pas en Italie On est bien A Rouen En France Sur Léo de Rouen Dans cette maison Qui abrite Des associations La Rêge Mais aussi Mère et campagne Lieux de mariage D'ailleurs apparemment On sent encore L'odeur d'un mariage Ou un baptême Ce week-end Cette maison De la Lombardie Où On va évoquer Des incendies De mémoire Alors incendie Bien entendu C'est au sens figuré Mais incendie Aussi Parce que On est aussi Sur un quartier Où Malheureusement Il y a U Et il y a encore Parfois Le feu Quelques incendies Donc on va essayer Pendant cet entretien Aussi Avec Philippe Ripolle Parce que c'est aussi Un échange On va aussi Vous solliciter Le micro va tourner Et on va essayer De construire aussi Le futur Puisque Parler de mémoire A l'occasion De La sortie De cet ouvrage De Philippe Ripolle C'est aussi Se projeter Dans l'avenir Se projeter Dans le futur On se base Sur le passé Pour construire Le présent Et le futur De ces hauts De Rouen Habitants Travailleurs sociaux Les violences Mémorables Chez les habitants Et les travailleurs sociaux C'est Philippe Ripolle Faire sa loi Oui les bagarres Dans l'escalier Il faut dire Ils étaient à 8-10 Là-dedans Musique arabe Plein de pot J'ai été à la police Cinq fois Cinq fois rien Alors j'ai fait ma loi Tout seul Gentiment Je leur ai demandé De sortir S'il te plaît Et il me donne Un coup de poing Alors la bagarre A commencé Ils étaient combien A peu près Cinq six personnes Allez viens Viens Les cinq six Jeunot Ne faisaient pas le poids Devant le passé De boxeur De l'algérien Français Polyphonie De récits De rixes Tout le monde Parle en même temps Alors il me dit Alors il me dit Voix forte Et débit De bulldozer Si t'es pas content T'as qu'à voter Le Pen Il y avait marqué Partout Le Pen Dans les cages D'escalier Le Pen Et Ben Laden Nique la police Nique les CRS Et tout ça Et moi j'arrivais Avec mon sac Il me dit Qu'est-ce que t'as là-dedans T'as-tu à boire Non c'est mes courses Et je commence à en avoir Ras-le-bol Si t'es pas content T'as qu'à voter Le Pen C'est ce qu'on fait Je lui dis C'était en 2002 Le Pen passé au premier tour C'est ce qu'on fait Je lui dis Petit filet de voix Qui essaie de faire surface Et qui dit Tu disais qu'on était obligé De sortir le fusil Mais c'est vrai Et la parole Bulldozer reprend On est obligé Il y en a un qui a mûré sa fenêtre Même Tiens moi Au Canadien Je faisais ma loi là-bas Je mettais ma loi J'étais respecté de tous J'étais arrivé en 69 Impeccable Rien à dire Et puis les années 80 83 Et puis 88 Alors là J'avais un voisin Qui buvait pas mal Et la nuit Il travaillait dans son appartement Mettant Johnny à fond Il tapait Ça n'arrêtait pas Et j'avais mes enfants Dans la chambre Je vais m'en occuper Et ils vous ont laissé Oui oui Ils pouvaient rien faire Ah ils m'ont regretté Tous là-bas aux Canadiens Attendez Il y a eu des choses Plus graves que ça De temps après Ma fille était dans Ma fille était dans la rue C'est comme ça Qu'on est parti Parce que ça finissait mal Ma femme ne voulait plus rester Et puis je voyais Qu'elle pleurait Qu'est-ce qu'elle t'a ? Elle me dit Oui Il y a la boule à raser Oui c'était un arabe Et tout ça C'est la boule à raser Qu'elle me fait Je dis La boule à raser C'est quoi ça ? Il l'a traité Elle n'avait plus le droit de sortir Il menaçait la petite Ma fille Elle avait 3 ans C'était des menaces Je revenais de Rouen Ma femme ressort justement À l'arrêt du bus Elle me dit Justement tiens C'est celui-là C'est le boule à raser Ah c'est celui-là qui te traite Je vais te le chercher moi Tu vas voir Je vais te l'attraper par le col Je vous assure Sur la tête de mes enfants Tellement je l'ai serré Il y avait un arbre là Je lui dis Dis donc Tu sais que j'ai ma femme ici J'ai ma fille J'ai des enfants Je suis marié avec elle Si maintenant Tu ne te calmes pas Il me dit Tu te calmes oui ou non Maintenant tu demandes pardon à ma femme Tout de suite Comme il ne voulait pas Je l'ai serré Tu vois Tu ne veux pas Tu vois l'arbre Je te cogne la gueule dedans Tu as la tête éclatée Oh les gars Les copains Ils étaient 15 J'ai dit Appelle tes copains Il me dit Tu n'as pas besoin de gueuler Tu peux les appeler tes copains Tiens regarde Ils sont tous à la fenêtre Je l'ai tellement serré Il était déjà étouffé Tu continues maintenant Il me dit Bon calme toi T'arrêtes T'arrêtes D'accord La voix Le récit Ça pèse J'ai dit T'es sûr ? Oui oui Je te donne ma garantie J'arrête Je l'ai lâché Je l'ai lâché Il est parti Et croyez moi Le lendemain Je suis passé Il m'a dit Bonjour monsieur dame Faire sa loi encore Il y a des cages d'escalier Où ça se passe très bien Et d'autres Où ça se passe très mal Le bâton de mémoire Passe à une autre voix Qui dit Comment Elle a dû faire sa loi Elle aussi Comme Jouer de la guitare A trois heures du matin Moi je commençais A quatre heures et demie Combien de fois Je suis descendu Je dis Attends Oh Si tu veux jouer de la guitare C'est dans la journée Mais bon En quatre-vingt-cinq C'est pas Dans la journée C'est vrai que l'autre Il me défonçait la tête Moi tiens à trois heures du matin Je vais prendre un saxo Est-ce que j'ai le droit de dormir ? Est-ce que j'ai le droit de dormir ? Là où c'est que notre gars Habite dans un F2 Ils étaient Dix-sept Dix-sept dans un F2 Ah oui J'ai eu des super voisins Et donc Quand je tapais à la porte On me disait Arrête de m'emmerder Bon A l'époque J'étais plus calme Que maintenant Enfin Un petit peu moins Quand même Et puis l'ambulance Venait Quatre fois la semaine Quand même Comme j'étais le seul A avoir le téléphone Dans la cage d'escalier Combien d'engueulades Que j'ai pu prendre Ça n'arrêtait pas On me mettait tout Sur le dos Un coup l'autre Était tombé dans la baignoire Un coup l'autre Avait Cassé le cendrier Sur la gueule à l'autre Ça n'arrêtait pas Et tout en travaillant Tu vois là C'est super Tu rentres chez toi T'as l'autre qui danse Sur la puits de fenêtre C'est quoi ça Ou alors T'as les voisins Du rez-de-chaussée Qui montent Quand ils font le couscous À une certaine époque Le ramadan Et tout le bordel Ah oui Ah oui Peu importe Tiens Voilà une assiette Oui oui Non non C'est sympa Oui oui Ça nous arrive aussi Chez nous Le partage Oui oui Parce qu'ils veulent Qu'on ait beaucoup de respect Envers eux Ils voient qu'on parle Avec eux Alors oui oui Brouillage des voix Les unes par-dessus Les autres Enfin moi l'épaule Je veux plus en entendre parler Enfin ça c'est mon problème Averse de rire Pour faire passer Les mots coincés En travers de la gorge Alors oui Toujours suite à cette histoire De guitare Je descends mon Je descends mon démon trou Malheureusement C'est moi qui l'ai pris sur le tête J'ai demandé aux infirmières S'il était bien serré Averse de rire Bref Ça vous a amené à l'hôpital ? Allons allons Quand on va à l'hôpital Autant y aller pour quelque chose Si on y va pour un oncle de cassé C'est pas la peine Autant rester à la maison Sur ce Les flics sont arrivés Huit voitures Monsieur Tullion Non mais attendez C'est moi qui se fait défoncer le crâne Et puis l'autre Tu le laisses en liberté Ah c'est vrai ça Faut arrêter de me prendre Pour un imbécile Bon Et ils l'ont jamais interpellé La connerie que j'ai faite C'est de sortir Tu as arrêté de m'emmerder Mais Le frangin Il était dans l'angle du mur Quand je suis sorti Blanc Il m'a foutu un coup de couteau Dans le dos Mais c'est pas grave C'est que de la viande Ah bah oui oui Mais quand même Je suis arrivé là-bas A Charles-Nicol Je pissais le sang J'avais mes deux gamins à l'époque Et le gardien il me pose la question Vous venez faire quoi ? Bah du coup A minuit et demi J'ai dit Je viens rendre visite à un malade Et puis si t'ouvres pas ta barrière T'as plus de guérite Et puis t'as plus de barrière J'avais le tracteur à l'époque Le gars Un chinois Je suis pas raciste Il me met un bras sur la tête Avec son paradrap Et il me dit Arrête de bouger Je lui dis Arrête ça glisse là-dessus L'infirmière arrive Monsieur Salle d'attente Attends attends Moi tout à l'heure je travaille Salle d'attente Mais sur un ton Il y a mon gars à l'époque Qui était tout petit Je lui dis Monte dans le camion On se barre Le gardien me dit Tu vas où ? Je pars en vacances Et là il m'a ouvert Les barrières Assez vite Vous pouvez me croire Deux jours après Je pouvais plus lever le bras Mon patron me dit Qu'est-ce qui t'arrive ? Je peux pas lever les bras Et ça commence A m'inquiéter quand même Il me décroche la remorque Il me laisse rentrer A la maison Les vomissements m'ont pris Patati patala La mère à l'époque Qui était vivante Quand elle a vu ça Viens là toi Ambulance C'est plus vite que ça Là-bas A l'hôpital On me fait Mais vous étiez partis où ? Hémorragie de rire Vous voilà revenu à l'hôpital ? Ça fait deux jours Qu'on vous cherche Ah moi j'attends pas Et sur la tête de mes gamins Je dis Attends attends Ça fait deux jours Que tu me cherches Et t'as pas dû chercher longtemps Tu m'aurais appelé au téléphone Je t'aurais dit Que j'étais chez moi Ce qu'il y a de pire C'est qu'il a fallu Qu'il y l'appelle Les généraux Les généraux Il les appelle Les généraux Bah quoi ? Les médecins-chefs Quoi ? Hein ? J'avais la jambe droite Paralysée Il a Ça a moins rigolé Il me dit Le médecin-chef On vous a laissé partir comment ? En camion J'avais mes enfants Ah bon ? Et qui c'est qui vous a laissé partir ? Je l'ai pas vu Se faire taper sur les doigts L'hôte L'infirmière Mais j'aurais bien aimé L'avoir prendre une fessée À force Faire sa loi Dans le quartier Tout le monde me respecte Dans le bar Les jeunes trafiquent la drogue Moi je suis dans l'état Je colle trois inspecteurs Ils balaissent Et hop Dans le placard Dans le quartier Tout le monde me respecte Quand je rencontre des jeunes Que je connais Brûle donc celle à ton père Il sera content Dans le quartier Tout le monde me respecte Une fois Ils ont agressé ma fille À l'école Au collège Qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont agressé Vous lui abuser Tu me ramènes l'adresse J'y suis allé J'ai fait sauter Huit portes On me respecte Maintenant Dans le quartier Tout le monde me respecte Luthoro C'était le matin Concert donc de rires D'exclamations De commentaires C'était l'époque Avant 79 Avec le centre d'activité En économie sociale Et familiale La halte garderie Il y avait des cuisines Un atelier couture C'était la caf Oui je revois bien On revoit tout très bien On les voit bien Celles qui travaillent ici On les revoit Qui revoit bien Qui se souviennent À partir de là Où elles sont Leurs corps sont prêts À refaire Les mêmes trajets Les mêmes gestes En ressuscitant Les espaces Oui oui L'atelier cuisine On revoit bien L'alignement des cuisinières À gaz Là les mains Touchent L'espace fantôme Les vrais archives D'une ville Sont dans la mémoire Physique des corps Qui ont arpenté Sillonné Leur espace travail Et leur espace vie Et donc un jour Pendant la consultation Du matin Qu'est-ce que je vois Arriver dans la cour intérieure Un taureau Un taureau Quand vous voyez ça Sur les photos C'est gros Mais alors là C'est immense C'était des gamins Qui l'avaient titillé Et qui avaient Ouvert La clôture Et le taureau Est atterri Dans la cour intérieure Mon sang On a fait qu'un tour J'ai dit à madame Desforêts Il faut changer de bureau Il faut pas que vous restiez là Il était furieux Le taureau Il allait d'un côté Et de l'autre Il faut rentrer dans le bureau D'un nord Le bureau sur l'arrière Il faut y aller Madame Desforêts Madame Desforêts Ne voulait pas décoller De son bureau Écoutez madame Desforêts Si vous voyez un taureau arriver Vous n'aurez plus le temps Pour partir Elle a consenti Mais elle a quand même Continué sa consultation J'ai téléphoné à la halte garderie Il y avait vingt gamins Chantal Tu t'enfermes Dans le dortoir Avec les gamins Il y a un taureau Dans la cour intérieure Affolement général Et tout Oui 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 Mais dis Les gamins Qui le hospillaient Ou quoi que ce soit Le taureau Il est passé à travers la vitre En face Dans les cuisines Donc sur les lavabos Sur les éviers Sur les cuisinières Donc le taureau Est passé par dessus Oui mais en passant En cassant la vitre Il s'est ouvert le ventre Je vois le taureau Qui rentre dans le machin Et il y a Chantal Qui me dit au téléphone C'est affreux On l'entend Qui charge contre la porte Évidemment Il était en train De saigner partout Donc on téléphone au pompier Pendant ce temps là Le cultivateur est arrivé Moi j'avais barricadé J'avais barricadé tout le monde Dans le fond Dans le bureau A l'abri du taureau Et en fait Les pompiers sont venus Avec un C'était impressionnant Il y avait du sang Comme tu dirais Dans l'entrée Le sas C'était rempli de sang Le taureau se vidait De son sang Du coup Les pompiers sont venus Avec le système là Comme pour les grands malades Avec des grandes sangles Ils voulaient pas tuer le taureau Parce que c'était Une bête très chère Donc c'est avec des grands sangles Qu'on a soulevé Le taureau Mémoire du futur Philippe Ripoll Le taureau Pour On va dire Un poème Plus léger Le taureau Vous l'avez vécu Le taureau Est-ce qu'il y a Des assistantes sociales Qui l'ont vécu En direct Non Mais vous en avez entendu parler Je présume Oui je disais simplement Les cafards ont remplacé Le taureau Donc c'est vrai Que c'est un vrai problème Sur les hauts de Rouen Et le problème Des cafards Et voilà Donc c'était un peu D'humour Mais qui est réel C'est un vrai problème Pour les familles Sur le plan hygiène Et quand on mange Et qu'on a des cafards Qui tombent Quand on dort C'est vrai que moi-même J'ai vu des habitations Où j'étais complètement Atterrée De voir l'état Des appartements Donc Voilà Les cafards ont remplacé Le taureau Le taureau Qui s'éventre Avec le sang Un petit peu partout C'est une image Assez terrible Quand même Philippe Oui c'est une Disons que Voilà C'est un fait D'hiver Qui remonte A la fin des années 70 Le fait Qu'il y ait un taureau Ça indique aussi Combien on est encore Dans le passé rural Qui persiste D'ailleurs Là encore aujourd'hui Du côté de Biorel Vous avez encore Quand même La trace rurale Avec les vaches Avec les vaches Qui sont Qui restent quand même Pas loin Il n'y a plus de taureau Mais il y a quand même Ce passé Hein A côté du cimetière J'évoque Voilà Ce petit carré Et c'est vrai Que cette Cette histoire De taureau Qui a frappé Très fort Les esprits En tout cas Ceux qui l'ont Vécu C'est aussi Une image Assez forte Même pour ceux Qui ne l'ont pas vécu Moi évidemment Je ne l'ai pas vécu Parce que L'image du taureau Incarne beaucoup de choses Enfin il y a Tout d'un coup Ce fait divers Concentre Beaucoup Beaucoup d'éléments Et surtout L'image du taureau C'est l'image même De la force D'ailleurs Les Les corrida Et tout ça C'est quoi C'est une histoire Très ancienne Très masculine en plus C'est très masculin C'est très masculin C'est évidemment Oui L'animal Masculin Par excellence Et qui incarne Voilà Les enjeux de force Les enjeux De violence Et le fait De se mesurer Et de comment Canaliser En fait Les violences En cours Donc ça me semblait Être vraiment Un fait divers Particulier Qui rassemblait Beaucoup de choses Du point de vue Métaphorique Et puis Parmi les petites histoires Que j'ai relatées Il y en a bien d'autres Et je suis sûr Que dans vos esprits Dans vos mémoires Aussi D'habitants Il y a bien d'autres Aussi Histoires Que vous avez Vécues Ou que Que vous avez Dont vous avez été Plus ou moins Témoins Je ne sais pas Ce que vous en pensez Parce que là Sur les histoires Qu'on a Qu'on a évoquées Là Les témoins Sont là J'espère que Je n'ai pas trop Déformé Votre Les récits Vous vous êtes Bien retrouvé Et comment Vous vous êtes retrouvé Parce que Je vous voyais Beaucoup rire Je l'avais raconté C'est vrai Que c'est une histoire Vraie Il y avait la peur Un petit peu de tout A la fin Dans le temps De toutes ces histoires Là On devient le moral bord On essaie de lutter On essaie de respecter Avec tout le monde Evidemment Ce n'est pas facile De corriger tout le monde Et ce qu'il y a C'est éviter la peur Surtout La peur C'est le savoir dominer Mais ce n'est pas facile Toujours Bon On a toujours peur D'autruire quelqu'un Parce que Par la colère Qu'on emporte Quand on réagit On arrête un peu On est obligé Mais bon Ce qui apporte Déjà Quand on amène Tout N'importe qui C'est là Qui a le profit Et quand ils nous savent Tout seuls Personne bouge Alors là On nous respecte Carrément Mais là j'étais obligé De faire ma loi Et bon C'est vrai Que c'est malheureux D'arriver à ce point là Ma femme Elle voulait partir Bon On voulait partir C'est vrai Et finalement On a déménagé quand même Quand on essaie D'appeler même la police Et tout ça Il y a un moment Qu'il n'y a pas de crime Il n'y a pas de tout ça Il y a quelque chose Qui n'est pas normal C'est quand il y a quelqu'un Qui est blessé N'importe quoi Il faut bien le faire Il faut bien sauver quelqu'un Il faut bien y arriver Bon c'est comme J'ai vu déjà Quand j'ai fait une réunion Déjà avec des musulmans D'importe quoi Même à la miroir de Rouen Et quand il m'a dit Un jour Je t'ai tué Il me dit Écoute De toute façon Si tu vois de maras Qu'il est par terre T'as pas besoin de t'en occuper C'est pas ton affaire Je lui ai rigole Je lui ai dit Attends S'il est mort par terre Tu fais comment Moi si je le laisse Je suis adultère Tu fais comment toi Alors là Il a réfléchi Un petit peu dans sa tête Vous voyez C'est des cas comme ça Qui est arrivé assez grave Quand même C'est des choses Qu'il faut essayer de réagir On a vu quelqu'un De faire une réunion D'essayer de respecter Un petit peu les gens Avec tout le monde Ce serait déjà vous Bon maintenant Ce que j'entends De très intéressant Dans ce que vous avez dit C'est Et c'est une parole D'après coup Ça C'est le fait De mentionner la peur Et la peur Effectivement De la réaction immédiate Et au fond Beaucoup de violences Sont sans doute dues A ces réflexes de peur Mais il y a aussi peut-être Une peur autre Et intéressante Dans ce qu'on pourrait appeler L'après coup de la mémoire C'est-à-dire le fait De se souvenir Donc ce sont des faits Qui sont datés Ça fait longtemps Et je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais voilà La mémoire reste vive Ça j'ai pu en témoigner C'est-à-dire Quand vous avez raconté ça Moi j'ai fait très peu de choses J'ai essayé de coller au plus près De ce que vous m'avez dit Mais ce qui se passe C'est que Après coup Les événements étant passés Comme ça Il y a une réflexion Enfin sur la peur Qui peut être vraiment Très intéressante De savoir comment Aujourd'hui finalement Vous revoyez ça Et comment vous revoyez Éventuellement L'actualité Le quartier d'aujourd'hui C'est vrai que les gens Ils s'appuient tellement sur moi Que j'avais trois portes À me diriger Mais le jour Que je suis parti Ils y sont retrouvés tous par là Parce qu'ils ont un quartier Je suis parti C'est vrai Mais après Il y avait le respect De tout le monde Et donc Les jeunes nous respectaient après Donc on ne s'occupait pas d'eux Bon c'est bien La jeunesse Tout le monde Il n'y a pas ça dans la jeunesse Et pas au point Quand j'ai vu ça Bon c'est vrai que Et comme on voit les jeunes Tout ça Même à l'heure actuelle Quand j'en vois dans mon escalier C'est vrai qu'il y a des choses Qu'il faut remettre Les choses au point Bon même contre la drogue Il y en a qui nous ont bien respecté Par contre il faut être poli aussi Il ne faut pas non plus Si on commence à dire En commun Ce n'est pas la peine Il ne faudrait pas dire Alors là C'est la provocation Ce sont faites Mais sinon C'est ça C'est les choses De voir en face de tout le monde Mais bon Là je n'ai plus personne Dans le quartier Pour faire un meilleur quartier Bon Tous les immeubles sont tombés Ça est ouf On n'a plus rien Donc on est vers ce plateau Voilà Je suis sur la paroisse Mais par exemple J'espère encore rester longtemps là Mais j'espère Si on résumait Peut-être que c'est Que tous ces épisodes C'est ces moments quand même De grandes tensions C'est toute une question Entre le droit Et la loi du plus fort Il y a C'est Voilà Ce qu'on peut rappeler C'est que Mémoire des futurs Philippe Ripolle Sur HD La maison du futur En feu Retour à la halte garderie Une nuit de mars 94 Trois enfants de 12 ans Rôdent et montent sur le toit Cassent un hublot Et foutent le feu Reconstitution, fiction On est trois cette nuit là On est trois Ça gueule chez nos vieux Je ne sais pas Je ne me souviens pas Non il n'y avait aucune raison Même avec le temps Je ne vois pas la raison L'instit peut-être Qui m'avait foutu la honte Je ne sais pas On ne sait plus Non c'était la merde De toute façon Cette halte garderie De notre temps Et encore à ce moment là On nous tirait par les cheveux Elle nous empêchait de manger C'était la cousine D'une adjointe Ou je ne sais pas quoi C'était la merde On a foutu le feu On ne sait pas la raison C'était la catastrophe Feu Là dedans On a juste éclairé trop fort La catastrophe Feu Ça a pris feu On était comme fous On ne sait pas pourquoi La résonance De la guerre Deux mois plus tôt La guerre Les émeutes De janvier 94 On ne sait pas Un feu en nous Qu'on avait envie de sortir De voir en vrai Ça a été vite On n'a rien vu en fait Sitôt qu'on a balancé La bouteille d'alcool On s'est barré C'est avec quoi Aujourd'hui De rire de riz Et n'a rien mis à la place Tenez regardez Il reste la dalle Ombre défenestrée Il y a cette mémoire Très singulière Et qui revient Par rafale La mémoire Des corps Offerts à la ville À l'espace public Ce don de mort Fait à l'esprit mort De la ville Quand on te lance Le mot Défenestration T'as l'impression De devoir rattraper Chaque corps À la fin de la phrase Qui te tombe dessus On en a connu plusieurs Dont une petite De deux ans A la banane Une autre De quatre ans On la croyait morte On voyait des petites bulles Et elle s'en est tirée Son beau frère Rien de mieux à dire De toute façon C'est pas ma gosse La police l'a embarqué Les gens l'auraient lynchée Un autre Tombé de quel étage Le cervelle éclaté Un autre Une petite gosse De huit mois Tombé du troisième étage Au pollux Salantaresse Au Giraudoux A la banane Tu poses pas plus de questions T'es pas journaliste Mais à chaque fois Qu'on t'en reparle C'est un nom nouveau D'immeuble T'as l'impression Que chaque immeuble A son jour De défenestration Ici Et là Tu regardes Aujourd'hui Il y a la danse Des ombres défenestrées Et la danse Des miraculées Elle est tombée Du huitième Et rien Cet arbuste L'a sauvée A côté C'était la mort En béton Rien Elle a rien eu Un jour J'ai vu un monsieur Le détail De l'indicible Le détail De l'indicible Tu le retrouves Avec la S Qui te raconte La jeune femme Enceinte Isolée La femme Isolée L'enceinte Seule La monoparentale En gestation Elle avait déjà Une petite fille C'était le père Qui s'en occupait Elle en attendait Un deuxième Avec un autre homme Sur le quartier Elle avait très peu De relations Elle arrivait De l'extérieur Elle restait Dans l'appartement La jeune femme Enceinte L'isolée L'enfermée C'était pas une famille Suivie Mais je la connaissais Un peu Le père M'avait contacté Elle était dépressive Elle avait un chien La jeune enceinte Seule Enfermée Encerclée Dans son appartement Exilée Dans sa gestation Monoparentale Bref Elle est décédée Et elle reste Seule Isolée Exilée Dans la mort Monoparentale Dans la double mort Un jour Dans l'appartement Et puis Deux jours Dans l'appartement Et encore Un autre jour Dans l'appartement Et je sais pas Combien de jours Dans l'appartement Isolée Exilée Dans l'immeuble Elle avait un chien Le chien était seul Isolée Exilée Affamée Enfermée Dans l'appartement Avec elle Enfin voilà On l'a retrouvée A moitié Bouffée Par le chien Histoire De chien Et de cave Ça peut Enchaîner Par les histoires De chien Parce que On a eu La période Des pitbulles Ils étaient En haut des marches Et on avait très peur Moi je voulais plus y aller Dans les familles À pitbulles Rangez donc votre chien Je ne voulais plus y aller Pour s'amuser Et lancer la balle À nos pieds Et puis ils organisaient Des combats Dans le quartier Ils repéraient les petits chiens Des mamies Et organisaient le combat Les petits chiens Se faisaient dévorer Avoir le pitbulles C'était la force Le respect Assuré On avait les élevages Dans les caves Ça se vendait très bien Et ça peut Enchaîner Par des histoires De caves On a eu La période Des overdoses Je me souviens D'un père De deux enfants Qui récupéraient Des cachets Qui les écrasaient Avec du vinaigre Et qui s'injectaient ça Finir dans une cave Où un grenier Il y a eu un pendu Aussi Et on se met A mal voir Ce qu'un autre Un jour A bien vu De ses yeux A rencontrer De son corps L'horreur Plate Et indicible D'un cadavre L'horreur Encore plus plate Et plus indicible Qui continue Qui continue T'as un regard Comme la ville T'as un regard Moral Moralisateur T'as jamais Un regard Juste L'accumulation De drames De violences Il faut l'apprendre L'entendre A travers Ceux qui les ont Vécu De près Ou de loin Non pas Comme spectacle Pour toi Bien calé Dans ton fauteuil Dans tes opinions Dans tes recommandations Mais comme Sédimentation Du traumatisme Dans les cerveaux Et dans la matière sociale Que tu retrouves Devant toi Dans l'échange Ordinaire Et dans les éclats De rire aussi Qui te font Revenir Au présent Et à sa tâche De devenir Il est là Le centre De mémoire Le patrimoine Commun Le vrai Patrimoine Commun C'est L'accumulation De souvenirs Escar De récits Traumatiques Quand je suis arrivé Disent-elles Les alès Surpopulation La folie C'est aussi Les cafards Exclamation Dans toutes les voix Les cafards Se précipitent La parole Bouchonne Tu te rappelles Le bébé Dans le landau Tu te rappelles Les cafards Dans le landau Tu te rappelles Les cafards Dans les oreilles Du bébé Tu te rappelles Les cafards Dans les couches Du bébé Je vous laisse Tel quel L'appartement Vous allez voir Elle avait quitté Son appartement La mère Et quasiment Nous avait donné Les clés Il y a une dame Qui est partie Qui a déménagé En laissant Tous ses appareils Ménagers Parce que si tu déménages Et que tu les emmènes C'est l'horreur À nouveau Ça date de plus De trente ans Cette affaire Les architectes N'avaient pas prévu Ces habitants Là Cette surpopulation Là Raconte-nous Les bouchons Ah oui Les bouchons Récolter Des bouchons En faveur Des personnes Handicapées Ça partait D'un bon sentiment Je récoltais Les bouchons Il y a un monsieur Qui amène des bouchons Au secrétariat Je dis Très bien Des bouchons Ça c'est gentil Deux énormes sacs plastiques De bouchons C'est vachement gentil Ça de la part De l'habitant Et je les mets chez moi À part de mes propres sacs plastiques De bouchons Comme ça À part pour rien À part Ces sacs étaient plus gros Que les miens Je les ai mis à part Bref Mon mari voit Un cafard dans le garage Tiens C'est bizarre Un cafard dans la maison Le lendemain Tiens C'est pas normal Deux cafards dans la maison Ah les bouchons Je dis Je crée C'est les sacs de bouchons Mon mari Ouvre les sacs Un cafard Dans chaque bouchon Et moi Moi Un jour J'ai hurlé Il y a une personne Qui m'apporte des papiers Pour son dossier J'ouvre la feuille Un cafard dans la feuille Un cafard vivant Il y en a partout Il y en a partout Dans les chauffeaux Dans les murs Ils logent dans les murs On a eu la trouille Quand ils ont démoli Le pharma Là juste devant On s'est dit Qu'on allait hériter Des cafards et des rats Mais non non Ils sont partis Avec les gravats Il y en a partout Dans tous les immeubles Les architectes N'avaient pas prévu Que les habitants Des immeubles Seraient tous Experts En cafards Et incollables Sur les mille et une manières De ne jamais Pouvoir S'en débarrasser Vision d'horreur Ça m'a flashé Elle s'accrochait Au cheveux Obligée de faire venir Le service D'hygiène Dans le centre Par centaines Des nuées Et des nuées De mouches De grosses Grosses mouches Les vitres couvertes C'était l'été Il faisait chaud C'était à cause Des chats Et des rats crevés Dans le vide sanitaire Là juste là Il n'y avait pas de grille Les bêtes Allaient là dedans Et n'arrivaient plus à remonter On a dû se démener Pour que le service D'hygiène intervienne Une vision d'horreur Et dit Les consultations De PMI Dans ces conditions C'était quand Oh là là Je n'ai pas retrouvé Le bon tiroir Dans ma tête J'étais en plein temps Donc avant ma grossesse De 1983 Ça devait être en 82 La guerre On les a pesés C'était la guerre Pendant trois semaines On les a pesés Le petit Ibrahima Qui a été tué Par la police Au Val-de-Reuil Je l'ai pesé Nous En tant que puères Les gamins De 14-15 ans Aux premières loges Des émeutes De janvier 94 On les regarde autrement On les a pesés Le petit Ibrahima Qui a été tué A bord d'une voiture volée Lors d'une course poursuite Avec la police Le petit Ibrahima A été suivi au CMP Depuis tout petit On était 10, 15, 20 Intervenants Autour de ces gamins-là On les a pesés Moi je sortais De chez une famille Au buissement Et je vois 10 wagons de CRS Les chiens Les fusils Les CRS Planqués juste devant J'ai prié Quel bon Dieu Je me disais S'il y en a un qui bouge Il me plante Après pendant 2-3 jours On n'est pas ressorti C'était la guerre Pendant 3 semaines 10 wagons de CRS Là devant Et les chiens Les fusils Les hélicoptères On les a pesés Réunion à la maison Du plateau Pour la première fois De ma vie J'ai eu les pétoches Les gamins de 14-15 ans Qui voulaient bouffer Du flic Il y avait une haine Mais une haine Ça a duré 3 semaines On les a pesés Et je les entendais Il faut qu'on bouffe du flic On était dans un autre univers J'ai eu les pétoches Pour la première fois De ma vie Et je me disais Qu'est-ce qu'on a fait À la société Pour en arriver là Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Dans la rue Henri Dunant Il y avait un face-à-face Ça a duré 3 semaines Quelle faille Qu'est-ce qu'on a fait Pour avoir cette guerre En 2005 On a eu très peur Que le quartier Se remette à feu et à sang À Cante-leu Le CMS avait brûlé On a eu un gardien Qui dormait dans le centre Il nous racontait Que des jeunes montaient Sur le toit Il les connaissait Il passait la nuit ici On lui laissait le café Moi je suis arrivé Un 1er avril 1994 Juste après les émeutes J'ai eu le poste Parce que personne n'en voulait Et puis j'avais une maison Qui venait de brûler Alors les émeutes Moi Quand j'entends Les collègues parler Des événements de 1994 Je me rends compte Que ça ne m'a pas marqué Tant que ça Je passais très peu Au Châtelet Mémoire des futurs Philippe Ripolle Maison de la Lombardie Incendie de mémoire Avec cet événement Qui a marqué véritablement Les Hauts-de-Rouen Puisqu'il y aurait eu Une vie avant 1994 En 1994 Et depuis 1994 Alors parmi vous Un certain nombre Était là avant On a été là Pendant ces événements Ils sont encore là Aujourd'hui On est aujourd'hui En 2009 On sera en 2010 Au moment De la diffusion De cette émission De cette émission De radio 15 ans 16 ans plus tard Qu'est-ce qui vous reste De 1994 On va commencer par Les dames Honneur aux dames Je ne m'en souviens plus Très bien Si c'est en 92 Ou en 94 Que ce jeune A été tué Mais je crois Que c'était Quelque chose De terrible Je crois Qu'on ne s'en est Jamais remis Les jeunes Les parents Les familles Nous on est Une petite association Qui travaillons Sur l'éducation Et l'environnement Mère et compagne Et cette On faisait déjà Je faisais déjà L'animation Nature et quartier Le mercredi On allait retourner La terre avec Moïse Même à ce moment là Il n'était pas encore A Radio HDR Avec Il était animateur A la CS Et Et bien On essayait De faire découvrir Aux enfants Le respect De la planète De l'environnement Et ce meurtre Et ce A été terrible Parce qu'il est Incompréhensible En fait Et je crois Qu'aujourd'hui Encore on emporte Les stigmates Vu comment Aujourd'hui La police C'est perçu Par l'UTEC Je crois Qu'il ne faut pas Se cacher Je crois Qu'aujourd'hui Même si on a besoin D'une police Parce que je crois Qu'on a besoin De surveillance Sur le quartier C'est sûr Mais pas N'importe laquelle Je crois Qu'il faut Du respect Du respect A tous les niveaux Et ça C'était un Irrespect Énorme Et bon Je crois Que Peut-être que D'autres personnes Pourront le dire Mais je crois Que c'est un quartier Qui a été énormément marqué Je crois Qu'il y a C'est difficile C'est compliqué Cette vie Entre la police Les gens du quartier Les jeunes Et leur famille Il y a des habitants Il y a des habitantes Du quartier là 94 Vous vous en souvenez ? Oui je m'en souviens Très bien Et puis de toute façon En tant qu'habitant Moi j'ai travaillé J'ai nettoyé C'était pas triste Le matin C'était pénible Et puis je me rappelle L'histoire du bus Qui a brûlé Qui est en tronçonne De l'Iquerre On a même travaillé dimanche Pour nettoyer tout Disons qu'il faut la police Il faut Il faut de l'ordre Sans ameuter les jeunes Je veux dire Il ne faut pas les provoquer Je pense Que le quartier soit Servi Et puis bon Que les gens puissent respirer Et puis Vivre normalement Vous sortiez dans le quartier Les soirs d'émeute ? Non parce que Bon j'arrivais chez moi Ça me faisait un peu la trouille Vous savez quand on voit ça On a toujours entendu parler Ils ont toujours entendu parler de guerre Alors Ça nous fait penser un peu à ça On ne pourrait pas que ça revienne d'ailleurs Surtout pour les jeunes de maintenant Alors sur ce quartier en 94 D'autres réactions ? Et est-ce que vous partagez L'impression du monsieur Que ce quartier Pourrait à nouveau S'embraser S'enflammer ? Oui la période de 94 C'est une période qui m'a profondément bouleversée Touchée Ça faisait 6 ans et demi Que j'étais sur le quartier En tant qu'assistante sociale de quartier Et c'est vrai que Cet événement Comme ça a été dit juste avant A vraiment marqué les esprits Et je pense que Les habitants du quartier Ont eu beaucoup beaucoup de mal A s'en remettre C'est-à-dire que c'était vraiment un choc C'est vrai quand on le dit C'était 3 semaines Où il y avait 10 wagons 15 wagons de CRS C'était vraiment très 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 dur à vivre A l'époque on allait régulièrement En visite à domicile Sur le quartier Et c'était une période Très 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 délicate Bon ce qu'il faut dire aussi C'est qu'il y a un cumul d'handicap Sur que les habitants vivent au quotidien Et comme je dis toujours La misère, la pauvreté Ça rend parfois pas tendre Alors cette partie De mémoire du futur On parle beaucoup d'hommes Le père Ce sont des paroles d'hommes Vous avez l'impression que Les hommes sur le quartier Sont beaucoup moins présents Que les femmes Bonjour Moi je suis déléguée De parents d'élèves Dans les écoles À Ronsard Montpassant Et Bois-le-Dieu Et au début Quand je suis arrivée Sur les Hauts-Droits Je me suis dit Mais j'y vais Mais je vais y partir Puis bon Je suis encore là Et au fur et à mesure Que les fermetures de classes Se sont passées Je me suis investie Pour défendre les enfants Justement Et c'est vrai Qu'on a vu Très peu de pères Mais nous On voulait des papas Qui fassent ça avec nous On en a eu Quelques-uns quand même Il faut l'avouer Mais c'est vrai Nous les femmes On s'investit plus Dans l'éducation Des enfants Et on disait Moi je me rappelle Que quand le papa De mes enfants Il venait avec moi Au début C'était dur Quand il voulait aller Chercher ses enfants À l'école Et après Je l'ai un peu forcé J'ai dit Bah écoute Là j'ai une réunion Et puis Je m'en vais Tu débrouilles Tu vas chercher tes enfants C'est les mettre Au pied du mur Voilà I watched I watched I watched In the deep Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501